Bonjour, mon ami Marie-Hélène Legault, je suis aide pédagogique individuelle au cégep de Sainte-Hyacinthe. Aujourd'hui, mon objectif est de vous expliquer quel est le rôle de l'API, donc en quoi l'aide pédagogique individuelle peut vous être utile toute la durée de votre cheminement scolaire, donc du début à la fin. Donc, dans un premier temps, vous vous en doutez probablement, c'est l'aide pédagogique individuelle qui fait l'analyse des demandes d'admission. Donc, quand vous transmettez votre demande d'admission via le SRAM ou que vous faites une demande de changement de programme dans notre cégep, c'est l'aide pédagogique individuelle qui analyse votre demande comme telle. Donc, à l'aide de vos résultats scolaires antérieurs, votre moyenne au secondaire, on vérifie également si vous avez les préalables spécifiques pour intégrer le programme de votre choix. On peut également regarder votre coté pour ceux qui ont un historique au collégial, évidemment. Donc, justement, pour ceux qui ont déjà une historique collégiale, qui ont déjà réussi des cours dans un autre cégep ou dans notre cégep, mais dans un autre programme, ce qu'on peut faire, c'est regarder s'il n'y a pas des cours que vous avez réussi dans le passé, qu'on peut vous reconnaître dans le nouveau programme dans lequel vous êtes admis. Alors, ça peut vous permettre d'alléger vos prochaines sessions. Ça peut être un large avantage parce que ça vous offre plus de temps d'études pour les cours dans lesquels vous êtes inscrits. Ensuite, l'aide pédagogique individuelle tout au long de votre cheminement scolaire va être là pour vous aider à le planifier, ce fameux cheminement-là. Donc, quand on parle de cheminement scolaire, ce qu'on veut dire, c'est, par exemple, le nombre de sessions que vous allez utiliser pour compléter votre DECP universitaire, votre DECP technique, le nombre de cours également que vous allez inclure dans chacune de vos sessions d'études. Est-ce que ça vaut la peine d'utiliser une session d'été, par exemple, pour vous permettre d'alléger vos prochaines sessions? C'est le genre de questions auxquelles, nous, on peut répondre parce qu'on se rend compte que les étudiants, certains, au bout d'une première session, réalisent que les sessions sont très costaudes. Il y a certaines techniques dans lesquelles il y a beaucoup de cours par session. Donc, ça vaut la peine de regarder avec votre API comment vous pouvez échelonner votre cheminement sur quatre ans, par exemple, au lieu de trois pour une technique. Il y a aussi des étudiants qui ont des contraintes d'horreur, qui travaillent, qui ont des jeunes enfants. Donc, prenez le temps de discuter avec votre API pour bien planifier votre cheminement d'études et, ultimement, bien réussir vos études collégiales. D'ailleurs, dans le but d'alléger vos sessions, vous allez peut-être être tenté d'annuler certains cours, ce qui est très légitime, mais c'est une bonne idée aussi d'aller en parler avec votre API d'abord parce que, dans certains cas, l'annulation même d'un seul cours peut retarder votre cheminement d'une année. Donc, si, par exemple, vous souhaitez vraiment que votre cheminement soit échelonné sur quatre sessions seulement pour un DEC universitaire ou six sessions pour un DEC technique, ça vaut la peine de parler à votre API avant d'annuler un cours spécifique. Un autre élément pour lequel on peut vous aider, c'est l'ajout de cours. Alors là, vous vous dites, pour quelle raison je voudrais ajouter un ou même plusieurs cours à ma formation collégiale qui est déjà assez costaude comme ça? Eh bien, la raison est fort simple, c'est que parfois, pour l'accès à un baccalauréat ou une formation universitaire, ça peut vous prendre ce qu'on appelle un préalable spécifique ou plusieurs même. Donc, c'est bien de vérifier avec votre API qu'on puisse l'ajouter à votre gré de cheminement de sorte que vous ayez tous les préalables en main pour l'accès à vos études universitaires. Le cégep de Saint-Hyacinthe, c'est près de 30 programmes préuniversitaires et techniques ainsi qu'environ 4500 étudiants. Donc, vous vous en doutez probablement, je ne suis pas seule à aider tous ces étudiants à planifier leur cheminement scolaire. Donc, pour terminer cette vidéo, je suis fière de vous présenter toute l'équipe d'API du cégep de Saint-Hyacinthe, en commençant par Mme Joanne Lussier, qui est responsable du cheminement Tremplin-Dec, des techniques d'éducation à l'enfance, techniques de gestion hôtelière, Mme Hélène Jalbert, qui est responsable du DEC préuniversitaire en sciences de la nature, ainsi que des techniques de diététique, santé animale, théâtre-production, interprétation théâtrale, Marie-Josée Trahan, qui est responsable des sciences humaines, profil général et profil administration. Et vous avez également Véronique Martin, qui est responsable des DEC préuniversitaires en arts, lettres, communication, profil cinéma, littérature, exploration théâtrale, options langues et des techniques suivantes, technologie d'analyse biomédicale, soins infirmiers, technique de laboratoire, mécanique du bâtiment, technique de l'informatique, le profil développement de logiciels, réseau et cybersécurité. Et moi-même, Marie-Hélène Legault, je suis responsable du DEC préuniversitaire sciences, lettres et arts, arts visuels, des techniques suivantes, soins préhospitaliers d'urgence, hygiène dentaire, génie civil, comptabilité et gestion, gestion de commerce, services financiers et d'assurance. Je suis également responsable du suivi des étudiants membres de l'Alliance par études. Donc, au nom de toute l'équipe des API du Cégep de Saint-Hyacinthe, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à rester à l'affût. On va continuer à mettre des communications importantes sur notre page API ainsi qu'à publier des capsules vidéo explicatives dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc, on se revoit dans une prochaine capsule.